Quand est-ce qu'ils sont arrivés au Sénégal ? Je précise que ces migrations-là sont dues aux brimades que les pharaons de l'époque infligaient aux populations. Or, à l'époque, ces pharaons-là, c'était de nouveaux pharaons, des étrangers, des perses, qui avaient réussi à conquérir l'Égypte. Après les perses, il y aura les macédoniens, les grecs venus de Macédoine. Et les perses arrivent en Égypte en 525 avant Jésus-Christ. Donc, on peut penser que c'est à partir de 525 que les populations ont commencé à migrer. Alors, si on prend une autre tradition, c'est la tradition soninkée, les gens expliquent aussi que les populations soninkées ont émigré d'Égypte sous la conduite d'un certain Diabé-Sissé. Or, là, on a un temps pour la migration. On nous dit qu'entre l'Égypte et l'arrivée à Kumbi, les gens ont fait trois mois. Donc, si on suppose que ces migrations soninkées également sont dues aux vexations des pharaons d'Égypte, Donc, on peut penser que les populations, et je précise que les soninkées, ce sont eux qui vont mettre sur pied le premier état post-pharaonique, l'Empire de Ghana, qui aura pour capitale Kumbi. Donc, ils font partie des premiers à s'installer. Donc, et comme leur migration fait trois mois, vous voyez, ça signifie que cette migration-là n'a pas traîné en route. Donc, les gens savaient où ils allaient parce que leur ancêtre, Dina, avait déjà, était déjà venu, avait conquis cet espace-là et il avait dit à ses enfants à ma mort, allez occuper le pays que j'ai conquis pour vous. Donc, les populations ouest-africaines commencent à arriver vers cette période-là, vers, comment dirais-je, la fin du VIe siècle. Bon, maintenant, quand elles arrivent, elles ne s'installent pas carrément, directement dans la vallée. Les soninkées se sont installées à l'intérieur de la Mauritanie. Aujourd'hui, Kumbi, vous voyez, ça se trouve, certes en Mauritanie du Sud, mais c'est aujourd'hui en plein Sahara. Alors, et les peuples eux-mêmes, quand ils arrivent, ils s'installent dans ce qu'ils ont appelé les Djerifuta. Les Djerifuta, c'est toute cette région qui est au sud de la Mauritanie. Ce n'est pas carrément la vallée, c'est dans le Djeri. Et c'est progressivement qu'ils descendront. Et on pense que ce sont les Lames Termès. Si on prend les vrais peuls, les Lames Termès, c'est-à-dire les rois du Termès, ce sont eux qui ont été les premiers peuls à occuper la vallée. Alors, les Lames Termès, il est très difficile de les situer, mais disons que c'est au moins après leur arrivée, c'est-à-dire au cours du Vème siècle ou du IVème siècle. Les Dja-Ogo, justement. Les Dja-Ogo, dont Yoro Djaou, dit que c'est la première migration partie d'Égypte. Dja-Ogo, vous savez que ce sont eux qui ont créé la première dynastie du Futa. Alors, les Dja-Ogo, ils s'installent dans la vallée et ils créent la première dynastie. Et les Dja-Ogo, on sait qu'ils se sont islamisés. C'est à partir de cette islamisation, puisque ce sont les auteurs arabes qui nous annoncent cela, qu'on peut reconstituer la période d'occupation. Mais leur islamisation, la première islamisation vraiment connue, c'est celle qui remonte à Wardjabi. Wardjabi, Wardjabi Ndjaï. Or, Wardjabi, on le situe vers le XIe siècle, 1040 après Jésus-Christ. Donc, ça signifie qu'au moins, à partir de cette période-là, on sait que les Peuls, de manière certaine, étaient dans la vallée. Bon, par la suite, il y aura les Déniankobés qui viendront et qui créeront le premier grand état Peul, à savoir l'empire Dénianké, le royaume des Satigui, au début du XVIe siècle, vers 1515. Donc, vous voyez, entre la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ et le début du XVe siècle, il y a à boire et à manger. Mais on sait de manière certaine que la première dynastie s'est installée dans le Técourour et qu'en 1040, cette dynastie-là était islamisée. ... ... Sous-titrage FR ?